Applaudissements Chers amis, chers camarades, permettez-moi tout d'abord de remercier en votre nom les organisateurs de cette manifestation. Tout d'abord, et vous l'avez écouté, la qualité de son intervention, la jeunesse, la qualité de l'orateur, il n'a pas attendu plus précisément de dépasser la vingtaine pour être bon, notre ami Gaëtan. Donc à tout seigneur, tout honneur en effet, Gaëtan Marceau, président du groupe Front National au Conseil Municipal de Traiteil, conseiller communautaire de Plaine Centrale. Je vous demande de l'applaudir une nouvelle fois. Applaudissements Je vous les a présentés tout à l'heure, Marie-Agnès Houck et Raphaël Kinnard, qui sont à ses côtés dans la reconquête de cette ville, qui en a bien besoin. Mais un remerciement compte également à toute l'équipe ayant contribué à la réussite de cette soirée. Georges Peixoto, je vous le voyais tout à l'heure, Janine Lillaud, Daniel Gentil, Gilles Parmentier, Gérard Martané, Liliane Sparandi, Marie-Claire de la Sayette, là-bas, Caroline Huguenin, et je vous demande de l'acclamer, la coordinatrice générale et chevilles ouvrières de cette parfaite organisation. Réflore, ma chère Présidente, comme il a fait Gaëtan, il est de notre devoir de ne cesser de remercier le département en protection et sécurité du Front National, qui assure la tranquillité et la sécurité de ces manifestations. Je vous demande une nouvelle fois ce que vous faites. Applaudissements Enfin, et en votre nom, permettez-moi de remercier David Racheline. David qui nous fait aujourd'hui l'honneur de sa présence, car il nous accorde sa toute première sortie officielle depuis sa brillante élection de 2011 à la 7ème position de la Comité centrale par votre projet. Félicitations, chère David. Applaudissements Mes chers amis, beaucoup d'entre vous connaissent David Racheline grâce aux médias et au site Internet de notre mouvement. Mais je tiens à vous présenter ce soir l'homme que j'ai eu l'immense privilège d'accueillir au siège du Front National il y a quelques années. Notre siège ne s'appelait pas encore le carré, mais le paquebot. Le candidat du mouvement national, populaire et social n'était pas encore Marine, mais Jean-Marie. Mon très cher David, tu as donc commencé à militer dès l'âge de 14 ans dans ta ville natale de Fréjus. L'année suivante, alors que l'anti-France défilait contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, tu adhérais au Front National. Tu étais déjà un homme libre, indépendant, à contre-flot, comme aurait dit Marine. Devenant très vite responsable départemental du VAR pour le Front National de la Jeunesse et mes chers amis du Front National de la Jeunesse, vous voyez le brillant avenir qui sera le vôtre. Mes chers parents, n'hésitez pas à faire en sorte que vos enfants rejoignent le Front National de la Jeunesse, qui est un, comment dirais-je, une école de vie fantastique, de formation intellectuelle, politique, j'allais dire universitaire, une formation de vie. Cher Gilles, tu t'occupes aujourd'hui du FNJ départemental, n'hésite pas à te lever. Tu deviens donc responsable départemental du FNJ dans le VAR, mais ton activisme militant dépassera très vite le cadre VAROI pour s'étendre lors des élections régionales de 2004 à l'ensemble de la région Provence-Côte d'Azur. Tu t'illustras encore dans la bataille contre le funeste CPE, contrat, première embauche, en créant un mouvement patriote. Et encore une fois, il n'y a pas de secret. David a pris son destin en main. Il a créé l'événement. Il a créé ce mouvement patriote pour diffuser les analyses du mouvement national, du Front National, autour des jeunes, lorsque, justement, Jacques Chirac essayait de mettre en place le SMIC jeune. Tu fais alors repérer par ce qui nous caractérise ici, ce militantisme chevillé au corps, celui qui anime nos matinées, nos soirées, nos nuits, celui qui nous guide tel une étoile dans l'obscurité des minoirs du département de Val-de-Marc. Et bien, ce militantisme chevillé au corps, évidemment, te fit apparaître auprès de Marine Le Pen. Et c'est alors qu'elle te demanda de rejoindre la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2006-2007, dans laquelle tu t'occupais déjà. Sur les routes de France, David, à la recherche des fameux parrainages de candidatures pour l'élection présidentielle, tu accentuas ta formation politique et continuas ton militantisme pour la cause nationale, celle qui nous dépasse. Toutefois, cette dimension nationale de cette action politique ne t'empêchera jamais de rester au contact de ta terre natale, Fréjus. C'est ainsi qu'en 2008, tu fus parti, j'allais dire, nous fîmes partis, des quelques responsables du Front National à constituer des listes en France. Nous nous comptions alors, c'est allé dire, quasiment sur les doigts des mains. Ce fut alors une nouvelle réussite avec l'obtention de ton siège de conseiller municipal d'opposition, celui qu'aujourd'hui vous occupez, celui qui demain va vous permettre par le travail acharné que vous faites de devenir maire de votre commune. Ils ont tous commencé comme ça, dans l'opposition, sauf qu'il y a de baronni qu'on se repasse de père en fille ou de père en fils. Mais hormis ce cas assez exceptionnel, eh bien, nous avons tous été des conseillers municipaux d'opposition, municipales d'opposition, et mon cher David, en effet, en 2008, tu étais dans ce rôle. Puis, l'abnégation militante en bataille électorale acharnée, ce fut les victoires des régionales, municipales et sénatoriales. C'est donc la constance de ton engagement politique, ta fidélité à Jean-Marie, puis à Marine Le Pen, et ton inlassable travail de terrain à l'image de ce type brouard qui t'ont permis d'être non seulement maire de Fréjus, mais le plus jeune sénateur de la République française. Les militants du Front National sont donc fiers de te voir siéger aux côtés du maire du 7e secteur de Marseille, notre ami Stéphane Ravier. Afin de redonner à cette institution véguste et sans joie un souffle nouveau et national. Nous t'accueillons donc aujourd'hui dans le Val-de-Marne. Le Val-de-Marne, dernier département communiste de France. Département dans lequel, lorsque tu arrives en tête au premier tour du scrutin, tu es systématiquement battu de quelques voix au second tour par le maire communiste tenant la commune. Mais département dans lequel, avant tout, comme le rappelait à l'instant notre ami Gaëtan Margeau, l'ultra-violence sévit au cœur même de nos cités, au sein même de nos familles. Comment ne pas se souvenir en effet de la petite Soane, brûlée vive par la racaille dans un local à poubelle de la cité de Balzac de Vitry-sur-Seine en 2002. De l'ex-cuisinier Mohamed Ousseta, tuant et découpant son colocataire à Villejuif en 2003. De Marine, étudiante à Maison-Alfort, qui était retrouvée égorgée et poignardée de 22 coups de couteau portés par, si j'ose dire, son petit copain Kamel en 2008. De Jean-Pierre, poignardée la même année à Vitry-sur-Seine. Et puis, permettez-moi de passer la si longue liste de ces atrocités commises dans notre département pour arriver plus récemment, en 2010, au meurtre d'Akime, jeune lycéen, poignardée au lycée général et technologie, d'Argus, Milo, Crémain-Bisset, ou encore, souvenez-vous, en juillet dernier, de cette femme enceinte âgée de 36 ans et ayant deux enfants âgés de 1 à 5 ans, retrouvée égorgée à leur domicile du Pérus-sur-Marne. Comment enfin ne pas rendre hommage à Aurélie Fouquet, jeune policière municipale de Villiers-sur-Marne, assassinée, vous vous en souvenez, la presse nationale, le cœur sur la bandoulière, l'intégralité des responsables politiques étaient venus de le rendre hommage, alors que ce sont eux les responsables, évidemment, nous en parlerons dans un instant, assassinés dans une filiade le 20 mai 2010 à l'âge de 26 ans et mère d'un bébé de 19 ans. Pour toutes ces victimes de l'ultra-violence mortifères, gangrénants dans notre société et dont la classe politique UMPS-PC porte la quasi-exclusivité responsabilité de par la conduite d'une politique laxiste dans tous ces domaines, je vous demande, mes chers amis, de bien vouloir vous lever et de respecter le ministre de silence. Je vous remercie. C'est parce que nous portons ces individus dans nos cœurs, c'est parce que nous sommes des fils et des filles du peuple que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes évidemment ces assassinats qui nous révulsent. C'est parce que nous sommes au contact de la population et que nous sommes des hommes et des femmes politiques qui faisons la politique de manière différente. Comme je le disais à l'instant, nous ne promenons pas avec le cœur sur la bande de guerre et que nous ne faisons pas des conférences de presse, des manifestations de rue, dénonçant évidemment ces atrocités. Ces atrocités, nous les combattons chaque jour par l'intermédiaire de nos élus, chaque jour par l'intermédiaire de notre action politique, nous essayons évidemment de les empêcher. À cette prolonge liste criminogène, il faudrait bien évidemment ajouter tous les actes de dévinquance qui pourrissent la vie quotidienne des vagues de Marmé, tels que les vols, les cambriolages, les agressions diverses séparées sur les personnes et les biens, nos commissariats attaqués à coups de cocktails molotov, les centaines de voitures incendiées chaque année, les futiles à répétition dans nos quartiers et souvenez-vous, notre rappeur français brûlé sur le fronton de l'Amérique de 19th-Georges. Mais, je finirai mon propos, comme le rappelait, il y a eu temps, il y a quasiment tout dit tout à l'heure, par la nouvelle spécialité de notre département, la fabrique de djihadistes. D'une filière djihadiste soit disant démontrée en novembre 2013, en passant par les présumés égorgeurs, Salim Benjamin, ancien animateur de la ville de Cachon, voilà, vous aurez servi mes impôts, mes chers amis, et Miguel Cosantos, habitant de Champagne-Line-sur-Marne, notre département est devenu tristement célèbre ces derniers mois par la révélation aux Français de l'existence de filières djihadistes particulièrement actives sur notre territoire. Les baltes de Marne en ont donc marre de ce constat catastrophique en matière sécuritaire régissant leur département. Ils se sont donc réveillés lors des dernières élections municipales en rejoignant massivement les listes du Front National. C'est ainsi que près de 500 baltes de Marne ont pris leur destin en main et suivant ton exemple se sont lancés dans la bataille des élections municipales. 11 listes, mes chers amis, constituées. 24 élus qui vivent les droits à leur service. Depuis leurs élections, depuis leur élection, ils défendent au quotidien vos intérêts, obtenant le respect de la légalité en matière d'attribution des subventions comme nos amis de Créteil, imposant le respect de la représentation proportionnelle dans les commissions comme nos amis de l'Imeyre Rabanne, demandant le respect du code général des collectivités territoriales quant aux provocations des séances du conseil municipal, dont se dispensait l'un des soi-disant plus grands techniciens députés de la Ve République, le surcaresse. Eh bien, Claude Lodion lui rappelle à l'application stricte de la loi du code général des collectivités territoriales, ou encore, dans des positions éminemment politiques, avec notre action pour la défense des intérêts de la France, notre action alliée sur Marne, demandant d'une manière tout à fait officielle la fermeture de la mosquée tenue par les djihadistes de l'UQ-sur-Marne. Je refuse restimément le député maire pour les candidats de la responsabilité, M. Benissi. Je vous demande donc de faire confiance, et vous le savez, à vos élus qui travaillent d'une manière acharnée, acharnée. Mes chers amis, une dernière salle d'applaudissements pour David Rochlin, que je vous demande d'accueillir. M. Marne, vous avez bien fait voté pour les candidats internationales, qui nous députés de la France, et qui vous députés de la France. Merci. Merci. Merci.